Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, spécialement pour vous, j'ai mis mon super t-shirt Harry Potter et Pokémon. Voilà, j'espère qu'il vous plaît, parce qu'en fait je trouvais ça triste qu'on ne le voit pas dans le cadre, donc fallait que je vous le montre, quoi. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'achat Pokémon, voilà, ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Je vous avais dit que j'en ferais une par mois, mais bon, comme il y a eu le déménagement et tout, j'ai pas pu tenir le rythme. Du coup, entre-temps, j'ai reçu pas mal de petites choses, et je voulais vous montrer ça aujourd'hui, et autant vous dire, les gars, qu'on s'est fait envahir de Goopixtelola, genre, vraiment. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça, et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite en beauté avec les nouvelles PokéDolls, qui viennent tout juste de sortir, c'est une tuerie. Vraiment, je suis totalement fan, elles sont magnifiques. En premier, voici le chelours, donc c'est un peu le rond flex bis. J'ai fait un petit tour, j'adore sa queue, ça me fait trop penser à Mario Tanuki. Je trouve que vraiment les PokéDolls qu'ils ont fait pour la 7ème génération rendent hyper bien. Donc voilà, je suis super contente de les avoir. Puis ça fait vraiment PokéDolls, comme si dans le jeu, ils avaient eux-mêmes des peluches de Pokémon, et c'est ce que j'adore. Je vous avoue que ça risque d'être un peu compliqué d'empiler toutes les peluches derrière moi, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que là, j'ai que sur Rose Bouton que je peux le faire. Il va se faire envahir très très vite. Désolée, Rose Bouton. Ensuite, encore 3 PokéDolls. Il s'agit de Rechu d'Alola, que je trouve magnifique. Honnêtement, la peluche qu'ils ont sorti du Pokémon Center, je ne l'ai pas trouvée jolie. Alors, je l'ai dit là, il a une tête un peu chelou. Et j'avoue que sa PokéDolls, elle est trop mignonne. Genre vraiment bouillacroquée, trop choupie. En plus, ce qui est vraiment génial, et ça, ceux qui ont des peluches et qui doivent les ranger le savent, quand on doit faire des étagères comme ça, et surtout qu'on est très à cheval sur la présentation comme moi, eh bien c'est super pratique d'avoir des peluches qu'on peut vraiment poser à plat et qui sont stables, quoi. Voyez ? Genre, elle, vraiment, tu la poses et il n'y a aucun souci, elle tient toute seule. Donc ça, ça fait super plaisir parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et quand ce n'est pas le cas, c'est un peu galère. Donc voilà, je suis super contente. Toujours les tags très colorés, je ne vous les ai pas montré pour chelours. Donc voilà pour ce petit Rey Choudalola, et j'aimerais beaucoup le faire en Fimo, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Troisième Poké-Doll, il s'agit de Rocabo, qui est trop trop adorable. Je suis en train de me rendre compte que je me répète vachement, mais en même temps, les Poké-Doll, tu ne peux pas trop dire autre chose que trop chou, adorable, trop mignon. Voilà quoi. Est-ce que je vais réussir ? Non, je n'arrive pas. Enfin bref, voilà à quoi ressemble le petit Rocabo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel Poké-Doll vous aurez préféré parmi les quatre que je vous présente, puisqu'il en reste une. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que là... Voilà quoi. Cette peluche, c'est une merveille. Ils ont carrément géré, des petites coutures pour faire des petits effets nuageux de sa crinière. Je l'aime trop. Franchement, je suis trop contente, parce que ma collection de Goofy Xadola a vraiment augmenté. Je suis maintenant à 10 peluches au total. Je n'ai loupé aucune sortie, je les ai toutes. Est-ce que toi, tu te tiens, là ? S'il te plaît, toi, t'es mon Pokémon, tu te tiens. Bon, je ne suis pas très sereine, quand même. Regardez la bouille qu'il a sur son tag. Il est trop chou. Ok, du coup, je vous ai présenté les 4 Pokédolls que j'ai reçues depuis que je vous avais fait les précédentes vidéos. Donc maintenant, on va passer aux autres peluches, voilà, d'autres collections. Et je vais enchaîner avec les peluches Pokémon Center, puisque j'en ai 3 à vous présenter. Et la première, il s'agit de Sabelette d'Alola. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop chou. Franchement, la bouille qu'il a, il est adorable avec ses petits yeux, les petits reflets et tout. Et je trouve ça adorable, les petits... Voilà, il lui en fait une sorte d'igloo sur le corps et je trouve ça trop une bonne idée. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir dans ma collection, ce petit Sabelette. On passe maintenant à la deuxième peluche Pokémon Center que je voulais vous présenter. Il s'agit de Mimiki. Franchement, elle est super bien faite. Elle est beaucoup plus molle que les autres peluches, vous voyez. Genre là, je peux vraiment presser. Bon, je ne vais pas trop le faire parce que c'est tranquille, mais elle est beaucoup plus molle, ouais. Et donc pour ceux qui ne savaient pas, le Pokémon Mimiki, il se cache en dessous du déguisant. Donc là-bas, on ne voit pas. Peut-être qu'il faudrait découdre et ils ont mis un secret dans toutes les peluches Mimiki, t'imagines le truc. Enfin bref, tout ça pour ce petit Mimiki qui est trop trop chou. On a été coupé, donc du coup je reprends. Peut-être que le cadre aura changé, la lumière aussi, j'en suis désolée. La carte était pleine. Les joueurs des Youtubers. Du coup, je vous disais que j'allais vous présenter la dernière peluche des trois peluches Pokémon Center que je vous montre dans cette vidéo. Et celle-ci fait vraiment partie de mes préférées. Elle est incroyable cette peluche. Donc j'arrête de parler et je vous la montre. Voici la belle. Je vais me décaler pour mieux vous les montrer. Il s'agit de fenars d'Alola comme vous pouvez le voir avec ses neuf queues juste ici. Donc qui font beaucoup plus nuages que sur le fenard classique de Kanto. J'adore cette peluche. Elle est mais magnifique. Franchement. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de cette peluche. Pour moi, c'est clairement l'une des plus belles de toute ma collection. Voilà. Elle en voit vraiment du lourd. Alors là, ça va être drôle. Comment est-ce que je case ce bazar ? Oh my god. Est-ce que ça tient ? Eh bien, ça tient. Ok, ça tient. Alors je ne vais pas attendre que ça tombe et je vais continuer la vidéo tout de suite. Du coup, il me reste trois peluches à vous montrer et il s'agit uniquement de Goopix d'Alola. Donc on est vraiment envahis. Là, c'est l'invasion totale de Goopix. Donc pour commencer, il s'agit de cette toute petite peluche de Goopix qui est toute douce. Franchement, j'ai été très surprise parce que ça a été fait par Bandpresto, cette peluche. Et en général, les Bandpresto, comme je vais vous montrer par la suite, c'est plutôt rugueux. C'est jamais très doux contrairement au Pokémon Center, par exemple. Et là, vraiment, c'est la douceur limite du Pokémon Center. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a un petit... une petite quai-chain avec un ruban parce qu'en fait, cette peluche était dans la loterie de Holiday and Friends, je crois. Bon bref, c'était autour des vacances, etc. Des loteries Pokémon, il y en a plein au Japon. C'est vraiment là-bas, très très connu. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il y a différents lots. Les prix les plus rares à obtenir, ce sont les lots A, B et C. Et après, D, par exemple, c'est peu commun. Et puis E, F, G, H, c'est tous les lots les plus communs. Et lui, c'était le lot H, si je dis pas de bêtises, ou peut-être G. Enfin bref, c'était un des derniers lots, donc l'un des plus faciles à obtenir. Et j'ai pu demander à une vendeuse au Japon de me la procurer, donc je suis trop contente parce qu'en général, les peluches des loteries sont assez compliquées à trouver. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une goupille que je l'avais là, j'étais... J'espère que je vais pas galérer à la trouver parce qu'il me la faut pour la collection, quoi. On continue avec du bandprestot comme je vous l'ai dit précédemment. Donc cette fois-ci, c'est vraiment le bandprestot rugueux. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais vraiment, pour le coup, voilà, c'est pas doux. Alors ça fait pas... Ça arrache pas la peau quand vous le touchez, qu'on se le dise, mais c'est vrai que au niveau douceur, on passera, quoi. Mais sinon, cette peluche est très très chou. Alors, il a un peu les jambes écartées. Genre, on dirait qu'il arrive pas à marcher, qu'il est un peu chelou. Mais sinon, à part ça... Oh ! Du premier coup, genre. Putain, c'est trop cool ! Bref, j'aime beaucoup cette peluche. Elle est vraiment sympa. Bon, elle est toute petite, mais ça me fait super plaisir de la voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bandprestot a sorti cette version 14 cm de cette peluche, mais également la version que je vais vous montrer tout de suite. Vous l'aurez deviné, la dernière peluche est une grosse peluche. Et donc, voici à quoi elle ressemble. Alors là, franchement, je suis trop fan. Je pense honnêtement que c'est ma peluche préférée parmi tous mes Goopix Alola. Elle est super bien faite, tous les détails sont propres, sont lisses, elle est grande, la queue est super bien faite, on voit l'effet nuageux. La crinière, pareil, elle est au top. Donc les peluches bandprestot, elles ont toujours des petites ficelles comme ça. Moi, je trouve ça moche, mais voilà, tant pis. Et franchement, cette peluche, regardez la bouille qu'elle a. Elle est adorable, je suis trop contente de l'avoir. Et donc, c'est la même peluche que celle que je viens de vous présenter, mais en version 27 cm. Donc, beaucoup plus grosse. C'est plus gros que les peluches Pokémon Center. Et voilà, je suis trop contente. Donc encore une fois, c'est le toucher un peu rugueux, pas très doux, etc. Mais honnêtement, si c'est pour avoir des peluches de cette qualité et de cette beauté, moi, je dis oui. Oui. Et oui. Donc voilà, surtout, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que vous allez être beaucoup à l'adorer. Mais écoutez, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur et il fallait absolument que je vous la montre. Bon, je ne sais pas trop comment j'ai réussi cet exploit de tout disposer au même endroit derrière moi. Franchement, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'était pour être fidèle à la tradition. J'espère que ça vous fait plaisir parce que j'ai vraiment galéré. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Surtout, dites-moi si ça vous plaît que je fasse ce genre de vidéo parce que moi, j'adore ça et surtout, j'ai super hâte que vous me disiez en commentaire quelle peluche vous avez préféré parmi la petite dizaine que je vous ai présentée aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada